Ce soir, votre programme télé dans votre télé. Sur la 2, Patrick Sébastien vous souhaite une bonne année. Ceux que je te demande pour la bonne année, finis les guirlandes, on veut les bonnes années. Pour la bonne année, pour la bonne année, on veut les bonnes années. Sur la 3, des racines et des plumes. Ce soir, je vous emmène dans le Loir-et-Cher. Visitez le château de Chambord pour la 85e fois consécutive dans notre émission. Peut-être ont-ils changé un truc. Les douves, j'espère. On est marre. Sur Canal, votre soirée foot. Je suis avec Diego. Oh Diego, tu as fait un super match. Tu es entré, tu ne pensais pas rentrer. Le président, il t'aime bien. Tout le monde est ici, il t'aime bien. Moi, mon fils, il t'aime bien. Mi corazón te gusta. How's the feeling of the game, of the match ? Que t'es pensée ? Quoi ? Voilà, en tous les cas, on te le souhaite, Diego. Tu es un bon gars, tu es super. Sur la 5, la maison de la 5. Ça fait déjà trois maisons qu'on voit au début de cette émission. Et c'était des belles barraques. Et à chaque fois, les propriétaires vous auraient accueilli avec un petit coup à boire. Et ça, ça, c'est pas mal. Vous voulez voir le salon ? Alors, on va voir ta cave. Sur la 6, appart à vendre avec Stéphanie Bisse. Le lit pour faire du sport en chambre, si vous voyez ce que je veux dire. Pour faire des siestes crapuleuses, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, bon, on va bien. Finalement, ils n'ont pas pris l'appartement, si vous voyez ce que je veux dire. Sur Artie, soirée cinéma. «Piotr, piotr, 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 piotr. Piotr, 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 p C'est couvert pour ton fleur, Kevin ! Tu jettes l'argent par les Vénux, là ! Tu jettes l'argent de quoi ? Je vais te poser une question. De toi à moi. C'est toi qui as fini le cola ? Bien sûr, j'ai pris le cola. C'est quoi ? J'ai même pris la Nutella. La Nutella, c'est toi ! Voilà, t'es dit, c'est lui, mais t'es un bouffon ! Tartines, nanani, nanana, cracons ! Visiblement, l'habit ne fait pas le cure, à ce que je vois. Et sur une autre chaîne de la TNT, un film qu'on a déjà vu 30 fois. Jack ! Jack ! Ouais, alors, justement, on se disait, comme on l'a déjà vu, et qu'on sait tous qu'il y a de la place sur la planche, là. Bah oui, parce que, regarde, hop, je me décale, ça tient. Ah, juste là. Du coup, on pourrait peut-être lancer notre émission à nous, non ? C'est pas Joséphine Ange-Gardien sur TF1 ? Ah non, ce soir, c'est nous, là. C'est des sketchs, des parodies, c'est un peu comme tout ce qu'on vient de voir, quoi. Eh ben, on y va, alors. Ah, bah, super ! Eh ben, génial ! Le temps qu'on se sèche... En plus, c'est con, parce qu'on a pied, là. Ouais, allez, hop ! Bonne soirée dans votre télé. Allez, c'est parti, générique ! Voilà ! C'est parti, générique ! C'est parti ! C'est parti, générique ! Il est top, ce générique ! J'adore ! On vous voit beaucoup, quoi ! Bon, ça va ! Non, je trouve qu'on comprend bien, il y a des sketchs, des parodies, il y a des guests, c'est super ! Franchement, on a une belle émission ! Ah, ouais, ouais ! Et vous voulez la diffuser sur quelle chaîne, alors ? Ah, mais... Ah, mais oui, il faut qu'on trouve une chaîne télé pour la diffuser ! Ah, ouais ! On va aller les voir, hein ! C'est pas comme si vous aviez la vôtre ! Hum ? Mais oui, mais voilà ! Mais t'as raison, on a qui a monté notre chaîne télé ! Ah, non, non, mais j'ai pas dit ça ! Non, mais ça doit pas être très compliqué, regarder la RG12 ! Non, non ! Mais si, t'as raison ! Je veux dire, attends, moi j'ai une box, j'ai 400 chaînes, donc je connais un peu le truc ! Et puis on est la start-up nation, il faut qu'on monte des trucs, là ! Vous n'y connaissez rien dans la chaîne, ça va s'appeler comment ? Euh, alors attends, un truc classe et sobre, ouais ! Palmar 24, nous, sport, live, TV ! Hein ? C'est un peu long ? C'est un peu long, c'est vrai que c'est un peu long, mais en tout cas, on monte notre chaîne ! Yeah ! La crise économique a creusé un fossé entre patron et employé. Un patron a donc décidé de redescendre en bas de l'échelle et de travailler dans son entreprise incognito. Ce patron, c'est François Lambert. À la tête d'une des plus grandes entreprises de moquettes en France, il va abandonner son statut de PDG pour découvrir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ah, c'est... c'est trop long ! Notre société, comme toutes les sociétés à notre époque, rencontre quelques difficultés. La moquette, c'est pas facile en ce moment. Il y a beaucoup de planchers, il y a des... enfin, c'est un peu différent. Et pouvoir rentrer comme ça dans sa boîte en total incognito, ça va me permettre à la fois de rentrer dans mon équipe et surtout de dégraisser. Enfin, dégraisser, entendons-nous. Allons-y ! François Lambert va passer la journée avec Pascal et Lionel, les commerciaux de la société. Coucou ! Je suis Dudo ! Le nouvel intérimaire ! Et oh ! Surprise ! Je suis là pour une semaine. Ah, bonjour, Pascal ! Je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit pot pour fêter ça. Ah, super idée, ouais, très bien, ouais ! Oula ! Il m'a l'air fort ! Ouais, il a l'air bien, celui-là ! Et pourtant, on a du gros boulot, mais on s'en fout ! C'est pas un petit peu comme ça ! Ouais, c'est pas un petit verre à qui... Ça vous embête si je fais une photo pour immortaliser le moment ? Ah bah non, avec plaisir ! Allez garder la bouteille ! Coup ! Tu te mets pas avec le... Non ! J'aime bien garder le souvenir ! Voilà, génial ! Génial, génial ! Alors pour son premier jour, l'intérimaire nous a proposé de boire un coup ! Bah, nous, on a voulu le mettre à l'aise, donc on a accepté ! Ouais, et puis, alors c'est vrai que le joint, au début, on a trouvé ça un peu bizarre, mais bon, bah, ça a eu l'air de lui faire plaisir, alors... Pascal et Lionel ne se doutent pas une seconde que l'intérimaire est leur patron. Ex-patron, parce que je vais te les foutre d'or, moi, les deux joyeux ! Alcool est stupéfiant sur leur lieu de travail. J'ai des preuves. Get out ! Le patron continue à se renseigner discrètement sur ses employés. Hé les gars, avec qui je pourrais faire équipe pour ne vraiment, mais vraiment rien prendre ? Ou un truc qui pique des fournitures de bureaux ? Ah, euh... Aziz ? Ah non, Aziz, non ? Ah bon. Christiane ? Ah, pas Christiane. Aziz ? Aziz, tu l'as déjà dit ? Oui. C'est Aziz. Je ne sentais pas le vendeur de tapis. Non, ce n'est pas un délit de facieuse, non, c'est trop facile. Non, 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 non. Allez, Alibaba, retour à ma bouche lambe. Ciao, Aladin ! Non, attendez, on déconne, on déconne, arrêtez, ouais. Doucement, doucement. Pascal et Lionel sont en charge d'appeler les clients pour obtenir des retours. Un travail fastidieux que François va découvrir. Tiens, je vais regarder le téléphone. Ça vous arrive de l'utiliser pour autre chose que le travail ? À des fins personnelles, je ne sais pas, un appel longue distance ? Ouais, ça arrive, ouais. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Ah bon, vraiment. Moi, j'appelle ma maîtresse, carrément. C'est la femme du patron, alors, t'imagines. Je crois que l'intérimaire s'intègre bien, parce que, enfin, en plus, on a commencé à se raconter des petits secrets. Ça fait deux mois que je me la tape. Moi aussi. Alors bon, toi aussi ? Deux fois. Moi aussi. François Lambert, malgré ses aveux, continue sa journée de travail incognito. Marie-Jean, c'est moi. Est-ce que tu peux me rappeler très vite, s'il te plaît ? Très vite. Je vais te aller virer, moi, tous ces connards. Ça va ? Ça se passe bien ? Bien, 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 bien. Oui, je m'apprègne, je m'apprègne. C'est un petit peu difficile, tout de même, de se rendre compte que tout le monde s'envoyait la femme du patron. Je trouve ça un peu... Ah non, mais attends, le patron, je ne le plains pas. Non, pourquoi ? Il m'a envoyé une photo de cette... Non, non, je te crois, je te crois, je te crois, je te crois. Ah oui, oh là là, tu l'as mis en fond d'écran. Allez, c'est bon, c'est bon. Non, je te crois, je te crois, pars, 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 pars. Belle ambiance, c'est agréable de voir une équipe qui sait s'amuser. Mais, excusez-moi, j'ai un droit de regard sur ce qui va passer. On ne peut pas tout interrompre, là ? Non, d'accord, eh bien, lorsqu'on ne va pas tout interrompre, c'est moi qui vais interrompre. Je fais mon coming up, maintenant, d'accord ? François Lambert a décidé de révéler à ses employés sa véritable identité. Maintenant, il va être temps de passer à la caisse. Il y a des têtes qui vont tomber, j'ai hâte de voir leur sale petite gueule. Excusez-moi. Les amis de chez Saint-Cloud, je voudrais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de votre patron ? C'est une ordure. C'est une merde. En plus, on a appris qu'il faisait travailler des petits Chinois de 6 ans, là, pour faire des moquettes et des petits orphelins. Il ne pourra jamais rien contre nous, on sait tout. Ah non, c'est dégueulasse. Après moultes réflexions, je me suis rendu compte que j'avais peut-être été un peu dur avec mon personnel. C'est vrai que ce ne sont pas le si mauvais élément. Non, cette expérience m'a permis de me rendre compte que on ne peut pas se contenter d'être un simple patron. Non. Ça ne change rien, votre petit discours-là. Allez, tu me menottes ça et puis on poste. François Lambert n'aura pas eu le temps de révéler son identité. Ses employés ne sauront donc jamais que l'intérimaire était en réalité leur patron. Bien sûr qu'on savait. Ah oui. Avant. Après. Vous nous prenez vraiment pour des cons dans cette émission. Scénariste associé, oui. Bonjour. Oui. D'accord. On a une commande. Oui, une série. Yes, française. Non ! Si. Non ! Si. Non. Mais quoi, il y en a des biens. Bah vas-y, dis-moi. Une série policière française. Bah vas-y, essaye. Oui. Il a encore frappé. Ouais, plutôt que deux fois qu'une. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Ah, le voilà. Dites-moi tout, les gars. Une femme, 24 ans, de bas dans le dos. Morte. On en est où de la procédure ? La scientifique analyse les échantillons et Delporte a bloqué le secteur. On a prévenu les hélicos, la BRI, la DGSI. Et derrière, il y a une TDSI. Qu'est-ce qu'elle m'appelle ? Oh, 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 comme s'il y a là. Tu t'es cru Hollywood. Ouais. Redescends un peu là. Ça, ça ne fait aucun doute. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il fait, merde ? Dites-moi tout, les gars. Une femme, morte. On en est où de la procédure ? Sylvie s'occupe des échantillons et Michel a mis de la rue balise. Il est là, Michel ? Salut. Tu peux redescendre encore un peu. Tu as l'écran digital ? Salut, les gars. Ça va, Bernard ? Ça va ? Ouais, toi ? Salut, Bernard. Dis-donc, Bernard, j'ai une dame, là, je crois. Elle est morte, non ? Oh, merde. Merde, on fait quoi ? Moi, j'ai une loupe, donc je peux regarder les empreintes ? Moi, j'ai ramené ma frontale de DTT, franchement. Ça va trop bien. Tu peux redescendre. Ouais, mais je ne suis pas très sérieuse policière, en fait. T'as raison, c'est pas... À la limite, je ne sais pas. Essayons de faire un truc plus ambitieux, genre une saga de l'été. Oh, j'adore. Regarde. Oh, je l'ai. Précédemment, dans l'épisode qui précède, Hélène Chevalier, veuve de Patrick Chevalier, vit désormais au jour d'aujourd'hui avec Michel Leclerc, qui doit racheter le domaine bouchonné. Mais c'est sans compter la vie de Margot, avocate, de Déborah, l'apicultrice, de Gérard, de Thierry, le jardinier, d'une Colombienne, d'une femme, qu'on ne sait pas encore qui c'est, de Bruno, qui a oublié ses clés, de Maman Sirmazie et d'un chien, lui aussi intéressé par le domaine bouchonné. Eh, pas mal, hein ? T'as pas envie de mater ça tout l'été, là ? Non. Ah, non, non, mais je crois que je préfère qu'on fasse une série dans les hôpitaux. Tu sais, avec des enfants malades, un peu d'émotion, bracelet rouge. Ah oui, c'est triste, ça, c'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est hyper triste. Comment lui dire ? Emma, alors on a eu tes résultats, tu vas rester avec nous pendant encore un an, d'accord ? C'est pour ton traitement. C'est pas grave, mais je fais une copine dans la chambre. Eh non, Charlotte est guérie, elle est rentrée chez elle. Mais tu as la chambre pour toi toute seule. Peut-être qu'Eglantine, ma petite chienne, pourrait venir. Eh non, c'est impossible. Elle s'est faite écraser pendant sa promenade. Et ma mère ? Percutée pendant qu'elle promenait Eglantine. Et mon père ? Il conduisait la voiture qui a percuté Eglantine et ta mère. Et il ne veuit pas sa ceinture de sécurité. Et ma soeur ? Elle faisait une blague, elle était dans le coffre. Ouais, le coffre du toit. C'est assez marrant. Mais ça va aller. Bon. Non, tu peux y aller, elle, sans rien. Hein ? Tu peux y aller, sans rien. On se revoit d'ici quelques mois ? Enfin, on va se voir tous les jours, je veux dire, pendant quelques mois. Enfin, un an. Tiens. Et si tu jouais avec ces tuyaux pour faire des scooby-doux ? Hein ? Allez. Oh, la vache. C'est peut-être beaucoup. Ah ouais, non. Et pourquoi on ne fait pas une série bien cool à l'américaine, à la Netflix ? Ah ouais, genre Marseille. À Marseille. L'oiseau doit savoir sortir de sa tanière. Il faut faire ressortir le tigre qui est dans toi. Tu crois que je vais te laisser reprendre la ville ? J'ai bien vu ce que tu voulais faire avec la médiathèque, Jean-Jacques Rousseau, sac à merde. J'irai jusqu'au bout du centre des loisirs Pierre de Coubertin. Et moi, de ma salle, les fêtes Victor Hugo. J'imposerai les soirées raclette le mardi avec les retraités. T'es un homme mort. T'as pensé au square Pierre et Marie Curie ? T'as envie de le voir partir en fumée ? Tu fais ça, je te noie dans la piscine municipale qui jouxe de l'office du tourisme. Impossible. Elle n'ouvre qu'à 16h avant y aller scolaire. Une classe de CM2. Et moi, je sais où t'as caché les guirlandes de Noël de la rue du Presbytère. Limoges est à moi. Non. Limoges est au... Limoges est au Limoges. Non, Limoges est à moi. C'est dingue. Même quand c'est pour Nélfux, on voit que c'est français. Limoges. Eh ben, ils adorent. Limoges ? Ouais, ils veulent 15 épisodes. Limoges ? Limoges. Épisode numéro 1. Meurtre à la fabrique de porcelaine. Limoges ? Ouais. Là-bas. Ça sent les crèmes. Oh putain ! J'en ai foutu partout là. Ça sent bon de là-bas. Vous voulez me piquer mes crèmes ? Bah oui, comme d'hab. Vous savez pas faire vos crèmes tout seules ? Vous avez des oeufs ? Oui. Vous avez des vaches ? Oui. Bah vous savez faire les crèmes. Ah oui. Pourquoi que ça serait toujours à une gonzesse de faire bouffer tout le village ? Oh voilà ! Regarde-moi ça ! Putain ! On est en 1658 là ! Faut avancer là ! C'est fini le XIXe siècle. Fini le beurre, l'argent du beurre et le... Bon, du rang du beurre. C'est tout pramé là ! Du coup, ça fait une crème brûlée ? Ah oui. Putain, répète ça petit con ! Répète ça ! Non, 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 non ! La crémière. Douceur et subtilité. Par contre, le cul de la crémière, ça marche toujours, hein ? Je suis prenause ! Quelque chose ne va pas. J'ai allé nulle, cette guitare. Il faut que je parte d'ici. Qu'est-ce que je cherche ? Que ne sert ? C'est la question. C'est un angel ? C'est un angel ? Pourquoi c'est un angel ? Il y avait un angel ? Pourquoi j'ai une pelle dans mon coffre ? Ah ouais ? J'ai refait la terrasse. Moi, je n'ai pas besoin de ça, ni de ça. Et encore moins de ça. J'échoue, là. Oh, c'est la ligne des étoiles, ou quoi ? C'est magnifique. Oh, putain, il y a un poney avec des ailes. Regarde ! Monsieur ? Monsieur, ça va ? Casse-toi à l'Indien, là. Sauvage 51. C'est un parfum. Ça ne se boit pas. Mais c'est parce que j'ai vu le chiffre. Je n'ai pas réfléchi, quoi. Putain, plus que 10%. Quelqu'un a chargeur pour le... À l'approche de Noël, les centres commerciaux font le plein, mais ils sont petit à petit. Désertés, au profit du e-commerce, comment ces commerçants réagissent-ils face à la vente en ligne ? Enquête. Dans ce centre commercial, Mélanie et Nathalie sont vendeuses depuis 10 ans. Madame, bonjour. Un petit renseignement, peut-être ? Non, c'est gentil, je regarde. Oui, mais pas à dire qu'il y a d'ailleurs. Allez. Mais elles sentent que quelque chose a changé. Oh, ben ça, nous, on la connaît, la nouvelle combine. Ça dit, je regarde, je regarde. Ben oui, ça note la référence et ça commande sur Internet. Comme ça, nous, après, on l'a bien dans les babas. C'est sûr que c'est plus comme avant. C'est la crise. Ah ouais, non, c'est l'époque. Vous auriez celles-ci en 38 ? Non, celles-ci, on les a plus. Donc on les commande en ligne. Oui, vous les aurez dans trois semaines. Merci. Ben oui, mais... Comment par hasard ? Le e-commerce semble n'épargner personne, même chez les grandes enseignes. Oui, c'est sûr que nous, le e-commerce nous fait du mal. Parce que nous, les gens, on les aiguille. Les gens, on les aide. Les gens, on est... Oui, bonjour, madame. Vous pouvez vous conseiller sur votre raquette, s'il vous plaît ? Pas du tout. Moi, je suis au rayon ping-pong. Donc je crois que c'est Anthony qui s'en recule. Anthony, s'il te plaît, tu peux aider madame pour le... Ah oui, mais non. Nous, c'est raquette, mais bonne une tonne. Ah, je crois que c'est Fabrice. Fabrice ? Oh ! Oui. Tu peux aider madame, s'il te plaît, pour la raquette ? Ah non, moi, je suis raquette, mais de montagne, juste derrière. Ah, rien à voir. Qui s'occupe du tennis ? Didier, c'est pas toi au tennis. Non, moi, je suis à la chasse maintenant. L'expertise des vendeurs ne fait plus bouger les consommateurs, malgré les risques du commerce en ligne. Les gens, ils se font arnaquer sur Internet. Ils veulent même pas les bons produits corse. Oh, n'importe quoi. Là, il y a une étiquette de Savoie sur les soucis. Oh, de Savoie. Ah, putain, oui, mais ça, c'est doumé. Il s'est trompé dans les étiquettes. Doumé. Oh, doumé, oh. Doumé. Putain, Stéphane. Ouais, non, non, c'est pas mal, je ne suis pas mal. Mais oui, mais bon, les étiquettes. Tu as mis la Savoie. Oh, oui, les étiquettes. Ah, oui, tu as mis la Savoie. La Savoie. On laisse pas le faire dans la Savoie parce que... Euh, messieurs dames, du bon fond. Du fromage, du saucisson, du bon blanchon. Face à la baisse des achats, certains commerçants essaient de retrouver de l'attractivité grâce à des idées nouvelles. Il faut que les clients, ils trouvent ici ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs, quoi, c'est tout. Donc pour ça, on a créé, par exemple, une mixbox. C'est quoi ? C'est un mix, c'est-à-dire dégustation de vin tout en sautant en parachute, voilà. Là, par exemple, vous avez l'Extreme Box. Oui, qui a le château de Versailles avec rafting dans les bassins et acrobranche dans la galerie des glaces. Bah, super. Et ça, là-haut, c'est quoi ? Ah, bah ça. Alors ça, c'est une pâte à box, ça. Ça, c'est un mix vraiment entre crème et lardon, quoi. C'est notre déjeuner. Voilà, c'est ça. Certains magasins, comme chez Cosium, ne sont pas affectés par la désertion des consommateurs. Quel est leur secret ? Je crois que c'est parce qu'on est plus un concept store, en fait. Mais c'est quel concept ? Non, le concept, c'est qu'il n'y a pas de concept. Parce qu'on vend tantôt des plaies, des cousins. Voilà, des guirlandes. Oui, des gants de four. Des savons. Oui, des poneys. Moi, je suis en vente. T'es en vente, toi ? Bah, quelle est ta gamme tarifaire ? Alors, question d'époque ou de crise ? En tout cas, triste bilan pour les commerçants qui perdent petit à petit leurs clients. Nous, c'est ça, là, ça cartonne. C'est pas compliqué. On a tous les articles qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors, tiens, Étienne ! Oui, Étienne ! Oui, qu'est-ce qu'on a reçu, là ? Oui, très bien. Vas-y. Ah ! 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 Non, je déconne, on ferme la semaine prochaine. Terminé, 8 moments. Ce qu'il nous faut sur notre chaîne télé, c'est un talk show. Genre, on n'est pas couché, touche pas à mon post quotidien, tout ça. Attends, on est d'accord qu'on garde le même plan, on veut que les gens regardent la chaîne. Oui, justement, ça cartonne, ces émissions. Ouais. Bon, alors, faut un nom. Touche pas à mon quotidien quand tu vas te coucher. Brillant. Ouais. Faut aussi des chroniqueurs et un présentateur. Ah, euh... On va prendre un café ? Allez. Ouais. Qui peut être chroniqueur ? Qui est capable de donner son avis autant sur l'ONU que sur « Danse avec les stars » ? Alors, pour vous, Laetitia avait tout manigancé depuis le début ? Bien sûr que oui. Elle a tout manigancé depuis le début. Ah, oui. Ah, non, non, je suis pas d'accord. Elle l'aimait. Elle l'aimait, elle l'aimait. Ah, mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle l'aimait ? Moi, je crois vraiment que... Attends, laisse parler, Patrick. Eh, Arnaud, t'en penses quoi ? Euh, j'en pensais que je t'aime ! Que je t'aime ! Que je t'aime ! Bon, alors, les amis, c'est qui qui l'a fait l'album de Johnny ? Mais c'est Laetitia qui lui a dit de le faire. Mais elle le conseillait. Elle le conseillait ? Qu'est-ce que t'en sais qu'elle le conseillait, toi ? Comment tu peux dire ça ? Ouais, c'est bon, t'as donné ton avis. Euh, Arnaud, t'en penses quoi ? Moi, je pense que vous êtes en train d'allumer le feu. Ça marche, ça, hein ? Ouais. Bien sûr que ça marche. Bernard, oublie pas les réseaux sociaux, hein ? Bon, alors, sur les réseaux, hashtag Tim Bernard. Alors, je suis marié depuis 20 ans avec un albinos. Le lundi, vous dites... Sinon, on va aux chounises ? Ouais, ouais. Non, non, c'est moi, ce soir, je me bouge tôt. Alors qu'en fait... En entretien, vous dites... Je suis jeune, je suis dynamique et je suis bilingue. Alors qu'en fait... A votre femme, vous dites... Non, non, on n'aura pas de chien. Alors qu'en fait... Oh, je suis trop mieux, c'est sur mon petit chien. Un matin, vous dites... Jamais je mets 1000 euros dans un portable, moi. Alors qu'en fait... Eh, salut, c'est les abeilles. Au bureau, vous dites... Il va m'entendre le patron sur les heures sup, hein. Je vais lui dire. Alors qu'en fait... Oh oui, je peux venir bosser ce week-end. À un dîner, vous dites... Nous, c'est pareil avec les filles, hein. On fait hyper gaffe, c'est hyper dangereux, pas à l'écran. Alors qu'en fait... Lousse coco, lousse coco, c'est un ours rigolo. Le soir, vous dites... Et tout de suite, votre film, Dirty Dancing. On va pas regarder ça, on a vu 15 fois. Alors qu'en fait... À un spectacle, vous dites... Moi, j'y crois pas, l'hypnose. Je suis sûr que c'est truqué, là, c'est que des complices. Alors qu'en fait... Et maintenant, on fait l'hélicoptère avec son pénis. Oui. Entre potes, vous dites... Tu me promets, hein ? Bah, bien sûr que je dirais rien. Alors qu'en fait... Il a qu'une couille. Non. En voiture, vous dites... Mais ça, c'est tous les cons, là, qui mettent les accidents en passant à deux à l'heure à côté. Alors qu'en fait... Rallotis, rallotis, rallotis ! Dans la rue, vous dites... Qu'est-ce qu'il se passe, là-bas ? Il y a plein de monde devant cet hôtel. Oh, j'espère que tu as Marc Lavoine, on s'en fout. Alors qu'en fait... À 6h du mat', vous dites... Non ! Un karaoké à cette heure-là ? Jamais de la vie. Alors qu'en fait... Comme si j'avais pris la mer, sorti d'un grand voile... En boîte, vous dites... Ce soir, elle, elle est dans mon lit. Quoi ? Quand je dis ce soir, elle est dans mon lit ! Ah ! Alors qu'en fait... Bon, je vais y aller, moi. Allez, dodo ! À l'apéro, vous dites... Moi, j'ai trop de chance parce que je peux manger n'importe quoi, je grossis pas. Non, c'est pareil. Alors qu'en fait... Vraiment, je peux manger n'importe quoi. Ouais, moi, c'est pareil. Et en général, vous dites... Tu vois, moi, je trie vachement, je fais hyper attention. Poubelle verte, poubelle jaune. Mais moi, je suis sûr que l'humanité va tenir sa promesse. On va la sauver, cette planète. Alors qu'en fait... Salut à tous et bienvenue dans Clip & It's. Cette semaine, dans l'émission, on va découvrir le podium musical du moment et on commence tout de suite avec l'entrée de la semaine. C'est le chanteur qui a le plus la joie de vivre. Il a un chat dans la gorge et des polos beaucoup trop serrés. Je parle, bien entendu, de Vianouch. Ce soir, c'est la Saint-Valentin Mais ma femme veut faire une pause J'ai une soirée raclette demain Mais je suis intolérant lactose C'est pas grave C'est la vie Mes potes partent pour le pont Moi, je dois bosser lundi C'est pas grave C'est la vie Oh Lâché en lit Je suis chanteur, je suis fier Mais les gens n'achètent plus de CD Ce week-end, c'est la fête des mères Mais la mienne est décédée C'est pas grave C'est la vie C'est pas un grain de beauté Mon médecin veut me voir mardi C'est pas grave C'est la vie Oh Lâché en lit Au 31, il y avait des huîtres Il y a que moi qui finis à l'hosto J'ai appris que j'étais stérile Alors que ma femme accouche bientôt Lâché en lit Moi, j'ai pas trop envie de partir avec lui en week-end Et on enchaîne tout de suite avec le numéro 3 A la croisée de la Jamaïque et du Calvados Ce groupe de ragas débarque avec un titre coup de poing Qui donne envie de sourire et de faire de la permaculture Je parle bien entendu du groupe Les Adistes et Voltaire Sous-titrage ST' 501 Tous les sous dans le vent Plus complices C'est son JT plein de vis Free yourself Rejoins nos frères à 10 Gave pour toi T'es ça pour tes taxes surtaxées Gave pour toi Tous tes congés payés Gave pour toi Tes congés maté paternité Gave pour toi Ton sécurité sociale Toi et toi et toi et toi et RSA Babylone On veut bien une partie de ton système Babylone On va se libérer un peu de tes chaînes Babylone Et bien là et non toi Mais pas que Babylone 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 Ok pour le remboursement Et pour la mutuelle A 60% Capitale Et t'as mutuelle A 60% Et t'as éthique Pour l'emploi Hey on est dedans là On est dedans Ah hey hey C'est pas beau t'es chiant On fait un clip là Quoi le clip ? Quoi le clip ? Hey oh oh Qui c'est qui a payé le matos ? Qui c'est qui a payé le micro ? Hein ? Bon alors oh ça va Allez on continue Ouais C'est comme bien 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 Oua dingue C'est mon cardiologue A la fin du clip Et on enchaîne tout de suite Avec le numéro 2 Sa musique et ses cheveux Sont bon le beurre de karité Ma femme pense à lui Quand elle couche avec moi Vous l'avez reconnu Je parle bien entendu De Sylvain Doré Je marchais sur la plage J'ai vu ton visage N'étais précis Je pense à toi Quand je dors À ta chevelure d'or Tes muscles aussi Je brûle quand tu me touches Je rêve de ta bouche Ton bouquet aussi Ton sourire de soleil N'a pas son pareil Comme ton Sisi Je m'aime et je m'apprécie Moi 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 Wouah Miroir mon beau miroir Il a pas besoin de demander Qui est la plus belle Et oh quel hommage C'est déjà la fin de l'émission Et c'est le moment de découvrir Qui est le numéro 1 Et non Finalement vous découvrirez Qui est le numéro 1 Dans quelques instants Parce que là C'est yaourt 0% Assurance vie Et parfum C'est la pub Et on est de retour Pour découvrir le clip numéro 1 Au bureau En bagnole Dans les magasins Ou en discothèque Vous avez déjà prononcé Ce titre de rap Par Mbissou L'électrozoop Qui cartonne en ce moment Et qui ne ressemble pas du tout A un style que vous avez déjà entendu Je parle bien entendu De Lady Dja Dja Et l'artiste T'as remarqué cette fille Au milieu de la soirée Alors ton coeur Il a battu la charade Dans les fruits du verger T'as failli tomber Alors fais vite La flêpe à marinade Mais vends pas le dos de l'ours Avant de l'apprivoiser T'as oublié Que la vie Ne fait pas le curé Un gentleman Il est courtoisir Lady Dja Dja Elle va t'éclaircir Ah ouais Ah ouais Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Je suis en mode Calicatana Je s'appelle la Yandar Car je gère ça Je gère ça Ainsi soit-il Mais sois plus clair Explique-toi dans la langue De Jean-Baptiste Molière La race pas des pailles Moi je t'aide ça Ça gère papy Et que passe ça Je suis pas ton plan B Ni c'est en bonus Pourquoi elle dit des lettres Comme dans Motus Oh na 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 Oh na na Oh na 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 Je suis en mode Calicatana Je s'appelle la Yandar Car je gère ça Je gère ça De toi j'pouvais l'erreur Car je suis un peu frère De toi j'pouvais l'erreur Je suis plus fraîche Dja Dja tu m'as roulé dans la frangipane On devait parler des parées des bonnes dames Quand tu chantes j'ouvre un pas un mot sur deux Ou alors c'est ma personne qui est devenue vieux Aoué 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 Bonsoir Jérôme, merci d'être là. Jérôme, on est hyper content que t'as accepté de présenter notre jeu télé. Ouais, alors ça s'appelle Placard ou Merguez ? Ouais, et ça va pas le faire surtout, non. Ah bon. Non, j'ai pas du tout envie de présenter votre jeu. En revanche, il y a une émission que je rêve d'animer. La météo donc. Ok bah, super. Bon bah tu connais le programme, faut que ce soit rapide, concis, tu donnes les informations nécessaires, voilà. Les gens ils ont envie de voir leur film, voilà, faut aller vite. Comptez sur moi les gars. Bonsoir et bienvenue pour ce bulletin météo. Bienvenue à vous tous qui nous regardez dans votre salon, sur votre canapé, sur votre sofa. Clic-clac peut-être, peut-être que vous dormez même dans le salon, on a tous eu un coup de moins bien dans nos vies. Tiens, ouais, clic-clac, je parle à tout le monde. Ouais, juste le coup du clic-clac, on entre peut-être un peu trop chez les gens. Un peu plus rapide. Ouais, on peut enchaîner. Voilà, on peut enchaîner. Ok, parfait. Alors on regarde tout de suite les masses d'air. Cette vague de froid bleuâtre qui s'avance sur notre pays, grrr, j'en grelotte déjà. Regardez, d'ailleurs, ces très jolies couleurs bleues comme un camaïeu presque dont pourrait s'inspirer Marie-Laurencin pour ces magnifiques aquarelles si chères à Jodassin. Jodassin, on s'en fout. On s'en fout. De Strasbourg que vous pourrez peut-être visiter. Jérôme, on s'en branle. Les éphémérides, là, les éphémérides. Éphémérides, demain, c'est la Saint-Sylvie, je vous propose de leur souhaiter une très belle fête. On a tous une amie dans notre entourage qui s'appelle Sylvie. Quoi de plus beau, demain, d'arriver au bureau et de susurrer dans le cou de votre collègue juste au-dessus de son petit pull qui bouloche. Bonne fête, ma Sylvie. Et bien sûr, n'oubliez pas ce soir, allez les bleus. Il n'y a pas de match ce soir, Jérôme. Salut, c'est Nikos, bienvenue dans un vrai skidou, une émission bonne humeur et bonne enfant. Aujourd'hui, plein de petits chouchous, plein de talent, vous allez découvrir. Salut Carole, ça va ? On est chercher à ses orges. Salut mon petit Mathias, aujourd'hui, on va faire la pâte à sel. Ce soir, c'est Tiffany, 11 ans et une vraie petite princesse, pleine de talent, qui est venue accompagner de ses parents. Bonne humeur et bonne enfant. Oui, vous n'avez pas fait son large autoroute ? J'ai fait déjà, ça veut être le stress. Oh, j'ai insisté. N'écoute ce qui nous attend. Oui, bah allez, allez. Bonjour. Moi, c'est Tiffany, j'ai 11 ans. Je chante depuis que je suis toute petite. Et si je fais The Vice Kidou, c'est pour devenir une grande chanteuse. Oui, et pour intégrer l'Equid United. Est-ce que le péage et les sandwiches sont défrayés ce midi ? Ah oui, c'est une vraie question, ça, Tiffy. C'est pour ça, c'est pour ça. Salut la petite famille. Oh, Kevin, oh ! Dehors le ballon, je dis. Hein ? Alors, comment tu t'appelles, mon chouchou ? Franck. Non, je parlais de la petite. Christine. Non, attendez, on est là pour Tiffany, je crois, non ? Ah oui, 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 oui. Bon, alors, est-ce que tu vas me chanter, ma chère ? Ah ben ça, elle adore chanter, elle adore chanter, elle adore Kajijirac. Elle est dans Loan, elle est dans Loan. Parce qu'elle a vu le film où ils sont à chanter. Bonjour, je suis la mère et la coach à Tiffany. Je suis sûre que je vais y arriver. T'as qu'elle va y arriver, pardon. Non, non, zéro. C'est faux, c'est complètement faux. La fleuron, il ne se retourne pas. Écoute la voix de maman. Moi, je suis Franck, je suis la père Atifi. Je suis aussi son manager, son producteur et son impresario. Donc, si il y en a qui veut lui parler, là, il passe par moi. Oh putain, on va la foutre en bikini, là. Comme toutes les chaudasses qui ont la télé, on va gagner du vote. C'est super. Là, elle va décoller, là, c'est clair. C'est toi la prochaine ? Oui. Je t'en veux bien que si tu chantes bien, je vais piquer ton clébard. Tu sais que les parents vont divorcer ? Ils me l'ont dit. On est prêt à tout, quoi. C'est le grand moment pour Tiffany. Va-t-elle conquérir le cœur de notre jury de bonne humeur et d'enfant ? Tiens, on vit. Bravo. Non, il n'y avait pas, Rose. T'es chiant, toi. C'est bon, il dort. Alors, la petite famille, c'est le moment où on voit sa progéniture s'envoler de son lit. Ta gueule, ta gueule, c'est maintenant, là, ta gueule, ta gueule. Tout ce que l'on voudrait dire. Eh, pas mal. Ah, putain, mais bien sûr que c'est pas mal, putain, c'est l'intranche. Tu crois quoi, toi ? Il y a des signes d'espoir dans les loups. Moi, je pense que c'est Florent qui va se retourner. Il va se retourner, c'est sûr. Florent va se retourner, c'est sûr. Moi, je veux qu'elle soit dans l'équipe à Florent, là. Allez, Florent. Oui, oui, oui. Non. Pourquoi il fait le ménage, lui, là ? Mais de moi, pourquoi il se retourne pas de moi ? Mais de moi, je veux qu'elle soit dans l'équipe à Florent. Et puis, tu sais, on gagne beaucoup à savoir perdre. Pas vrai, les... Allez, toi, là ! Alors là, pour prendre les Goldman en zouk-machine, il y a du monde. Par contre, pour reconnaître le talent des petites, là, il n'y a personne. Le vrai talent. Allez, retourne-toi, retourne-toi, retourne-toi. Eh bien, voilà, c'est bientôt la fin. Alors, n'oubliez pas d'inscrire vos chouchous dans les prochaines émissions de CF1. Bonne humeur et bonne enfant. Adidio. Attends, c'est pas bien fait, ça. Aujourd'hui, les chouchous, vous allez devoir vous baigner au milieu de requins blancs. Les jambes attachées, avec des sangsues. Et puis, il peut y avoir des piranhas. Bobo, le piranhas. Non, Diego, mets pas les doigts dans ton nez. Il écoute que dalle. Avant, papa n'entendait rien. Alors, j'ai pris la meilleure décision. J'ai décidé d'appeler Odissia. Grâce à ce petit appareil, ça lui a changé la vie. Pas vrai, papa ? Tu parles, il n'entendait rien. Et grâce à cette petite chose... Allez, papa, j'y vais. Tu feras attention, je vais laisser le four allumer. De toute façon, tu l'entendras avec la minuterie. Nous sommes pour cet ami qui vous fait croire qu'il sera là à votre déménagement, mais qui arrive quand tout est terminé. Nous sommes pour cet homme qui fait croire qu'il n'a pas vu cette femme enceinte pour ne pas donner sa place et rester assis. Pour cet homme qui vous fait croire qu'il travaille avec vous alors qu'il est entré parce qu'il a vu de la lumière et qu'il tape gratousse dans le buffet. Pour cette personne qui vous fait croire qu'elle laisse de la monnaie alors qu'elle a juste bougé les pièces et volé 50 centimes. Et en plus, elle n'a pas tiré la chasse. Nous sommes cette assurance qui vous fait croire que vous serez remboursé pour tout mais qui trouvera toujours une excuse pour ne pas le faire. Allez, je ne peux pas déverrouiller, j'ai les doigts gras. Les élections municipales approchent et les candidats ont commencé leurs opérations séduction auprès des électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix. Quelles sont les méthodes employées ? Un reportage d'Adrien Lalev et Sébastien Stark. 8 heures. Les premiers clients arrivent au marché de Blény-sur-Orge et les militants de Écologie Futur sont déjà sur le pied de guerre en attendant leur candidat, Éric Fougère. Bonjour, M. Fougère. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un rig droite, Blény-sur-Orge, on va devenir Écolo. On traque, on traque, on traque. Oui, alors non, justement, je voulais dire que concernant les traques, on arrête. Parce que comme les gens les jetent par terre, c'est contraire à mon programme. Voilà, on arrête. Oui. Du coup, on s'est dit, peut-être qu'on peut se rattraper cet après-midi avec l'affichage, on va coller par terre. Et non, et non, et non, parce que je l'ai vu que dans la colle, il y avait un agent chimique, et ça, c'est contraire à mon programme. Mais on va... Allez ! Non, mais toi, tu pour convaincre ? Écoutez, c'est très simple. Moi, je veux juste faire connaître le programme d'Écologie Futur sans être contraire à mon programme. Et justement, on s'était dit qu'on pouvait faire connaître le programme, on pouvait aller de marché en marché. Et non, et non, car ce matin, j'ai eu un problème avec ma bagnole. Figurez-vous que j'ai pris le solde de mon épouse et c'est un diesel. Et ça, c'est... C'est chiant ? Non, c'est... Contraire à mon programme. Allez, faut pas m'olir. On va au melon. 9h. Il est maintenant temps pour les candidats d'engager le dialogue avec les électeurs. Mais comment faire quand son image est ternie par les scandales à l'image du maire sortant de Blény-sur-Orge, Renaud Planchard ? Alors, alors, bonjour, madame. Dis-donc, ils sont beaux, les pamplemousses, là. Allez, on fait quoi ? On prend la rue, Emile Zola ? Non, restit de brillant, c'est bien. Non, il y a le commissariat, là-bas, ça ne mange pas du tout. Emile Zola. Emile Zola. Oh, les tournesols, là-bas, le soleil dans la maison. Bonjour, monsieur. Écoutez, non, je n'ai pas honte de me représenter, d'autant plus que le juge n'a pas encore tranché. En ce qui concerne ma campagne, je n'ai pas vraiment de méthode, si ce n'est converser, avoir un réel échange avec mes concitoyens qui me soutiennent tous. Ah, bravo ! Nous, on vous aime beaucoup, les retraités. Merci. Vous voyez, il m'adore, il m'adore. Nous, les maires de famille, on est vraiment derrière vous. Oh, merci. Jamais un maire n'a autant fédéré. Eh oui. Nous, pendant les opérations, on ne parle que de vous. Formidable, formidable. Nous, la mixité, on se sent intégrés avec vous. Ah, merci, madame. Merci beaucoup. Ah, ça, je suis soutenu de tous bords. Merci, je suis le maire pour tout ce que vous faites sur l'intercommunalité. Oh, la vérité ne sortirait-elle pas de la bouche des enfants ? Merci, mon chaton. Vous voyez, j'ai vraiment... Et nous, les Avengers, on a décidé de... Putain, Robin Caston, on avait dit non, merde. 10 heures. C'est au tour du candidat du Front français, Jean-Yves Ménil, de se mêler à la foule. Le Front français, messieurs-dames, pour une France propre, une France pure, une France soudée, où on ne parlerait que d'une seule voix. Bonjour, monsieur, je suis Jean-Yves... Le Front français, compréhension... Envoyez les mails à 15h, les briefs au plus à 16h et à Péro à 17h. 11h, Étienne Martin, le candidat de la République, ça marche, fait son entrée. Vous allez commencer par les one-to-one à la charcutte. Ensuite, vous emmenez les électeurs step by step au touchpoint, à la front-majorie. Ça marche ? Ça roule. Ça marche. Ça marche. Écoutez, non, je dirais que nous n'avons pas de méthode particulière à la République, ça marche. Ça marche, nous sommes surtout à l'écoute du citoyen. Il faut faire quelque chose pour la sécurité. Oui, ça marche. Il faut être attentif. Et surtout, arrêter de taxer des petits. Ça marche. Il faut entendre les revendications. Écoutez, ça marche. Et à ce moment-là, nous serons là pour y répondre. Je vais me taper votre femme, je reviens. Oui, ça marche. Et ensuite, nous verrons un vrai résultat dans cette mairie. Voilà. J'y vais avec des potes. Ça marche, allez-y avec des potes. 13h. Un à un, les commerçants quittent le marché. Mais les candidats se retrouvent pour faire le bilan de cette matinée, malgré leur divergence politique. Écoute, ce qu'on fait, c'est que tu me laisses passer. Je fais de toi mon adjoint. On ne va pas se faire chier. Ah oui, c'est vrai qu'on est des ennemis politiques, mais ça ne nous empêche pas de... Voilà. Le plus important, c'est Blénis-sur-Arge. Blénis-sur-Arge. Et ses habitants. Les Blénois-sur-Arge. 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 Tout ce qu'espèrent nos candidats et militants, c'est que les urnes soient pleines. Bonjour, il y a quelqu'un ? Bien sûr, ma gueule. Comment ? Tu veux te remettre en forme ? Et avoir un body minute ? Sommard, ma gueule. Ah oui, sommard. Bienvenue chez Body Bogoss. Sion ! Tu veux un abonnement ? Ok, ma gueule. Chez Body Bogoss, ils te font un abonnement et un cri. Ok. C'est ce qu'il te définit dans la salle. Oh, ça c'est Jason aux haltères. Il est passé à 30 kilos. Oh, Rico, abdo fessier, bien joué. Ça c'est qui ? Ça c'est toujours Jason. 30 kilos, c'était peut-être un petit peu trop. Oh, pimpon, pimpon. Je sens qu'après l'entraînement, j'ai fait du bien à mon corps. Ça tombe bien, c'est lors de la pause-déj. Bladja ! C'était Spaghetti. Repas frais et équilibré. Et aussi, voilà ton eau minérale. Elle est super. Direct de la source. From the sourcing. Allez, allez, toi ! Tu sais qu'avec un abonnement, tu peux faire du crossfit. C'est pas trois, le crossfit ? Non, il faut un bon programme et la clé, c'est la récup. Tu fais 100 abdos. 10 secondes de récup. 200 pompes. 20 secondes de récup. 300 développés couchés. 2 ans de récup. Allo, Sto. Ça dégueule, ma gueule. Voilà, très bien. Tout va bien ici-bas ? Ouais. C'est quoi ça, c'est une nouvelle machine ? Ça, c'est un selfie, m'attends. C'est pour te prendre en photo pour les réseaux sociaux quand t'as fini ton sport. Mais c'est pour travailler quoi ? Tes followers, ma gueule. Ça sert à quoi ? Hans, tu peux mettre la musique de la zumba, s'il te plaît ? Allez, c'est parti, on me suit. Ok. Non, 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 ça c'est celle de l'échauffement, ça. Allez, ok. Non, ça c'est celle de la récup, Hans. S'il te plaît. Ah, voilà. Voilà, allez. Tch. Tch. Les douches et les vestiaires au milieu de la salle, c'est pourquoi ? Ah, mais c'est parce que chez Body Bogoss, on est tous fiers de nos corps, alors... Ouais, et puis on s'est dit que comme on se bat tout le temps à poil, on pouvait les mettre directement ici. On pourrait peut-être mettre des serviettes quand même. Deux ? Oh. Eh ben, il a une serviette. Oh, il a quand même bien bossé. Il te reste un petit peu de savon, Antoine ? Excusez-moi, en fait, je voudrais me désabonner, là, parce que... Blancheur ! Ah, j'ai changé d'avis, quoi. Blancheur ! Si vous pouviez, me... Blancheur ! Bon, c'est pas grave. Au revoir, hein. Blancheur ! Oh, un vrai cube ! Dis-donc, encore un abonné qui ne viendra jamais, qui a failli se désabonner de Body Bogoss. Allez, on est là. Biété ! Avec ce programme, on va être 16p+, et on va faire 4% sur la ménagère. Tu as fait quoi ? Et les garçons, il y a Baptiste Lecaplin qui veut vous voir, là, au studio. Mais Marie, on n'a dit pas Baptiste. On n'a dit pas Baptiste ? On avait dit pas Baptiste. Ah, d'accord. Les enceintes verdies, oui. Salut, les gars. Hey ! Vous faites une chaîne télé ? Oui, mais rien pour toi, Baptiste. Et le sport ? Non, bien sûr, le sport, on n'a pas les droits sur les images, donc... Et alors, l'équipe 21, tu crois qu'ils en ont les droits ? Pourtant, ils commandent quand même les matchs, mais ils n'ont pas les images. Et moi, je suis fort en mime. Donc, si je suis fort en mime et que je commente, je peux faire commentateur sportif. Non, Baptiste, je vais vous mimez des trucs et vous allez essayer de deviner ce que c'est. Attention, c'est parti. Et attends, celui-ci, s'apprête à jeter le palier, jette le palier, et là, ça brosse, et là, ça brosse, et là, ça brosse, et là, ça brosse, et là, ça brosse. Curling ? Oui, curling. Ouais, excellent. Ouais, mais non, il faut l'acomplir. Je continue. Commentaire. Ah, mais non, mais c'est pas possible, les Français ont encore terminé les derniers. Non, mais c'est pas mieux possible. L'Eurovision ? Alors, c'est pas un sport, mais je te l'accepte quand même. Le tournoi à destination. Eh, voilà, excellent. Bon, là, je continue. Cyclisme. Tire l'arc ? Tire l'arc. Cyclisme. Picoz. Ah. Je continue. Formula ? Le golf. Mais non. Les gars. Ok, ok, par contre. J'en ai plein de, j'en ai plein de. Fléchette. Fléchette. Billard. Soiski. Tennis. Il y a un piège. Il y a un ralenti. Badminton. 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 Enfin, un piège. Badminton. Baptiste, je suis pas sûr. Pardon, mais commentateur sportif, ça va pas le faire. Oui, puis je sais pas, il te manque un truc. Oui, il te manque un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui... Je sais. Eh, voilà, la Française, elle est tombée. Eh, ben voilà, mais à cause de quoi ? Parce que les Chinois, ils savent pas damer la piste. Alors ça, par contre, pour nous prendre nos barres tabac et les JO, ben là, il y a du monde. Là, on est sur France 2, c'est les JO. C'est bien chauvin, c'est parfait. Un peu raciste. C'est commentateur sportif. T'es engagé, Baptiste. Super. On va faire du bon boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est deux ans, chef. Affirmatif. Bon, ben, ainsi-tu, alors ? Eh ben, ainsi-tu, alors ? On a reçu une plainte de la voisine, là, pour musique trop forte. OK, on va baisser. Non, mettez plus fort. C'est l'ex-femme de fille. Fait péter les watts, gamin. Vous auriez plus bien que la sonceur était en panne, hein ? Oui, ben, donc, je vous ai appelé parce que j'entends des cris à l'étage. Ah, putain, j'ai oublié le calepane dans la bagnole. Oh, j'ai un tour de poids, hein ? Ah ! Après, personne, moi, j'entends rien. Bonsoir, monsieur, vous avez appelé ? Allons. Mais merde ! Quatrième droite, ça fait une erreur qu'on cherche ! Tu peux nous montrer ta droite, Lionel ? Ah, ben, oh, putain. Ah, putain, les gars, sérieusement, on frappe, on se met d'accord. Bonsoir, madame. Alors, construire professionnel. Puis ici, vous êtes au sixième, pas au quatrième. Tu peux compter jusqu'à quatre, Lionel ? Ah, bonsoir, mais on a déjà bêté la musique, pourtant. Oui, non, mais c'est parce que, ben, voilà, j'ai oublié mon homme de policier, en fait. Et j'ai oublié les collègues, aussi. Ouais, c'est fous-tu, j'ai quand même un suspect, donc, euh... DÉLITERI, SÉO ! Ah, ah, ah ! Bonsoir, eh bien, chérie, oh ! Ah, mais on est chez moi ! Salut, Viviane ! Madame. Alors, Viviane, on fait un peu trop de bruit, hein ? T'as vu, on a mis le commandant. Oh, c'est bien. D'accord, monsieur ? C'est combien, la ROND ? 45. 45 euros, d'accord, pour ta page. Si vous payez immédiatement... 68 euros. Voilà, c'est. Ben, non. D'accord, si. Bah, non, tu peux pas faire 40 euros, OK, tu payes tout de suite. Je prends 68, je... Et si je conteste ? Ah, ben, alors là, si vous contestez, monsieur, c'est 450 euros, je vous le dis tout de suite, d'accord ? À cela s'ajoutent des frais de... 68 euros. Non, 45 euros. 46. Ça fait combien ? Ben, voilà. Ben, c'est parti, Elbez. Papa ! Oui ? Je vous vois, hein ? Rentre ton bide, Philippe. Rentre le bide. Bonsoir. Ben, ça va, on peut décoller, non, un peu, non ? On peut rigoler un peu ? Oui, mais bon jeu. Ben, oui, mais voilà, c'est tout. Bonne soirée, monsieur. ouais on va faire les tâches du dessous pas de souci messieurs vous inquiétez pas on va baisser la musique tout de suite merci à le coopératif monsieur écoutez c'est normal en première vue pour vous en ce moment c'est pas non plus voilà c'est vrai qu'en ce moment c'est pas c'est pas tous les jours la fête quoi bon bah écoutez bonne soirée il faut voir les horaires aussi comme fait on est crevé on est crevé là on est fatigué allez moi le jeudi je devrais être de repos je sais mais pourquoi tu y es pas parce que bernard il n'est pas là tu dois le remplacer c'est toujours pareil c'est bête messieurs je suis navré vraiment faut que je retrouve mes invités puis en plus j'ai des trucs dans le four donc bon parce qu'avec tout ça on n'a pas bouffé nous c'est des friands si c'est des friands insitué si c'est des friands insitué oh les collègues bon daniel c'est toi qui a appelé non 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 c'est moi qui a appelé vous pouvez les récupérer les collègues ils ont passé la nuit insitué ah oui ils ont dormi ici où ils m'ont parlé de vos conditions de travail oui oui ça des conditions de travail les routes chaque jour nous prenons des milliers de routes différentes des bonnes des mauvaises des risquées ah putain de ta mère l'autre part bonjour Sylvie oui vous avez des petites bouteilles d'eau dans la portière il y a des petits bons pour voir le clin sinon il y a des petites langues qui piquent sa mère je kiffe trop nous sommes parfois allés trop vite à sa mère monsieur Eric vous restez-il les points sur votre permis nous n'avons pas toujours été attentifs excusez moi mais là vous prenez pas la bonne route qui s'est arrivé toi mais je t'es pas content tu prends un mail c'est tout oui bien sûr je connais la route non j'ai qu'elle a des livres ou mais ces routes nous ont appris une chose ils ont mis un quick sa mère nous n'irions nulle part sans vous alors merci pour chaque discussion pour celui et n'être vous pas que la météo elle est tantôt clémente et tantôt parcimonieuse mais qu'est-ce que j'essaie de faire la conversation pour une meilleure notation et que si on parle cumulus et merci pour chaque étoile et voilà monsieur Eric je viens de mettre cinq étoiles pour votre présence peut-être pourriez-vous me rendre l'appareil de la personne allez monsieur Eric là mets moi cinq étoiles je connais ton adresse ouest nous avons hâte de voir où vous nous emmenez demain tu es ouf mon frère moi ça fait 16 heures je travaille je suis éclair moi je t'emmène rien du tout mais franchement ils sont bons les kebabs bien sûr c'est délévoe j'ai tapé tout à l'heure sa mère ça c'est google home votre assistant personnel à domicile vous pourrez lui demander ok google quelle est la capitale du vénézuela la capitale du vénézuela et caracas merci google ok google tu peux me donner la recette du bœuf bourguignon la recette du bourguignon est un kilo et demi de bœuf 5 carottes ok google tu peux mettre ma playlist préférée ok google allume la télé google éteint la lumière ok google tu peux aller chercher le courrier google tu peux faire livrer la bouffe avec google home vous n'aurez plus besoin de bouger de votre fauteuil ok google est ce que tu peux fermer la porte parce que j'ai un petit peu la flemme de me lever ça fait un an que vous avez la flemme ok google est ce que tu peux appeler mes copains le portable est trop loin sur la commode il est à trois mètres vous avez pris 100 kg voulez-vous que j'appelle un médecin et on va te débrancher la prise est trop loin pour moi tu vas voir google home le futur est déjà chez vous vous vouliez nous proposer quelque chose d'accord oui vous connaissez les meilleurs pâtissiers de france ouais ouais fraisiers la farandole des desserts ouais ouais il y a eu aussi le meilleur boulanger c'est bon ça et pour la farce je vais utiliser des pieds de cochon on a repris tous les codes des jeux tv mais on a rajouté du suspense en plus regardez catastrophe jean-louis a oublié un élément clé pour sa recette je veux pas connaître l'inglédient non mais j'ai oublié de mettre la cervelle c'est bon ça pardon mais c'est quoi votre problème à vous la femme m'a quitté pour une végane mais bon et sinon je voulais relancer intervile mais qu'avec des portugais bon écoutez monsieur c'est pas parce que votre femme vous a quitté pour une végane portugaise qu'il faut absolument inventer des jeux comme ça elle n'était pas portugaise mais je trouvais ça juste marrant moi des portugais des vaches portugaises Marie tu peux plus la sécurité des vaches portugaises d'accord l'eau on prend à la fin je pense que c'est pas sale oh chérie je perds les eaux non qu'est-ce que qu'est-ce que je peux ça va déconne c'était un test pour voir si tu étais prêt ah ah bah tu vois bien que j'ai pas de problème chérie je perds les eaux non c'est au fond à droite tu veux de la pétillante pardon je décolle tu veux de la plate chérie je perds les eaux oh non il y avait une super promo là et dans 5 minutes moins 50% sur tous les 20 magasins on en profite voilà chérie est-ce qu'on tient vraiment à cet enfant ok surtout t'inquiète pas j'ai tout pris les couches check le lait de toilette pour les petites fesses check un petit bonnet trop mignon ça je sais pas ce que c'est qui est-il à trois vitesses oh chérie je perds les eaux oh attends je commence à taxer tout de suite alors alors attends bouge pas bouge pas tout va bien ah putain c'est majoré ah ouais non 1,7 là ah bah non on attend le pyjama trop mignon qui va avec le bonnet c'est un cible de chan oh putain les écouteurs j'ai cherché pas bon on y va merde oui 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 je perds les eaux oula non vous inquiétez pas je suis médecin ah qu'est-ce qui se passe non je déconne je travaille ici en fait là je suis au surgelé et puis bah je m'ennuie quoi oh putain non il y a plein de mots à la pièce tu veux pas dire que tu perds les eaux comme ça on passe devant chérie je perds les eaux super excusez-moi ma femme perd les eaux non vraiment je perds les eaux non mais n'en fais pas trop non plus reste sobre il faudrait peut-être que nous passions devant ce serait préférable c'est maintenant ouais non mais tu veux que c'est quoi les effets spéciaux ils tombent bah je te montre bien toi oh salut ça va oh chérie je perds les eaux on a vachement ici toi aussi mais alors ça va oh disons on va être papa tous les deux mais oui on va être papa tous les deux on va être papa tous les deux tu gères toi moi non plus je suis obligé de rencontrer ton ex là vraiment on fait un effort ça fait trois ans qu'on est ensemble on a un enfant stresse pas stressé attend moi stressé je stresse pas là je veux dire pourquoi oh putain me dis pas que c'est lui ça va françois super punaise c'est le petit nouveau ça ouais ouais c'est le petit nouveau parce que c'est moi qui vous j'ai avec elle maintenant ouais 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 trois fois par semaine dans des positions du dingue comme ça délire délire christophe excuse moi je suis stressé je t'en prie ouais ok il est actif salut yannick ouais bah je sais ouais vous allez installer super ouais je suis au dessus j'ai trouvé un appart génial il a sa chambre ouais c'est top au début c'était un peu compliqué mais là je coupe mes barques ouais 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 je suis hyper bien ça va mieux je suis contente que t'aille bien et ben moi aussi bravo ouais 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 bravo ouais à la semaine prochaine et ouais j'espère à la semaine prochaine salut salut ciao sinon cette semaine on va demain dans la voiture de papa d'accord je t'ai fait une super chambre sur la banquette arrière à la semaine pro à tu vas à l'anniversaire de stef d'arrivée de stef ouais ah oui c'est une soirée des anciens du coup tu pourras garder les petits ah oui bien sûr sans souci avec plaisir quand je pense que c'est là qu'on va pour se briser allez je prends le baby-sitter écoute yannick a une super idée ouais on pourrait peut-être faire un petit dîner tous les trois tous les trois histoire de briser la glace briser la glace quand demain après demain après demain après demain d'un dommage ouais ben non parce que je suis pris tous les deux mains et après-demain de l'année année de la vie même aussi donc c'est con ça et oui c'est dommage yannick parce que c'était une bonne idée ça bah merci ouais et qui tu fais du vélo franchement c'est chiant ça fait une heure qu'on l'attend si tu dis pas c'est moi qui lui quoi je lui dire tu vas voir moi je vais lui dire hey je te plante à la soirée ça fait une minute qu'on t'attend j'ai oublié ces affaires pour la semaine vous souriez on s'en va racheter attend bon bah c'est super que tu as fait ta vie ouais ouais non je suis super content j'ai trouvé la femme parfaite elle est avocate elle gagne bien sa vie elle est maman de deux enfants c'est une super maman on est heureux comme des fous on s'aime enfin je suis je suis comblé quoi on avait dit 18 heures c'est 60 balles ah je t'ai pas dit françois des petites galères en ce moment il va habiter un peu à la maison super ça c'est bien comme on a pas de place c'est cool t'inquiète pas Eric j'ai déjà vu tout tenu c'est bien François ça ça nous fait un bon point commun je t'ai pas dit c'est ma mère aussi qui va venir pas longtemps elle est là belle mère et elle a un chien il fallait le composé genre fusion et merci de m'accueillir le temps que je lui fasse le point c'est normal et puis tu sais je connais ça ça va les filles salut alors Simon ici Pierre qui est avec toi et Louise avec maman non moi j'ai avec papa avec papa lequel des papas bon on fait quoi pour Noël ? Noël dans les familles recomposées je sens qu'on est pas sorti de l'auberge tout de suite c'est la pub mais après retrouver un sketch sur le cinéma avec lui c'est Alan Shabba ouais on est de retour dans ce soir c'est pas le macho et tout de suite un sketch sur le cinéma on est de retour dans ce soir c'est un peu trop court ou moins on est de retour dans ce soir non je t'en ai dit tu es trop court ne parle pas tire dessus voilà tire dessus Alan est-ce que tu m'entends Avertissement, suite à la nouvelle loi gouvernementale sur le tabagisme au cinéma, certaines scènes de ce film ont été légèrement modifiées. Ne bouge pas, reste calme, ne bouge pas. Tiens, voilà. Tiens dessus, ça te rend bien. Je vais avec toi, regarde. Ça va être trop con de vous, tiens dessus. Alain, tu t'es avec moi. Encore un petit peu, là. Encore une petite lampée. Après cette dure journée remplie de meurtres, de viols, de drogues, et de meurtres, je me disais que j'avais bien besoin d'un tiers montant. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Fauture enquête. Suite à la nouvelle loi gouvernementale sur l'alcool au cinéma, certaines scènes de ce film ont été légèrement modifiées. Après cette dure journée remplie de meurtres, de viols, de drogues, et de meurtres, je me disais que j'avais bien besoin d'un tiers montant. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Fauture enquête. Go, go, go. Suite à la nouvelle loi gouvernementale. Ah, est-ce que c'est une place handicapée ? Ah, zut ! Et voilà. Plus qu'une minute, Jacques Potitain. Je peux ? À toi d'honneur. Suite à la nouvelle loi gouvernementale. Et voilà. Plus qu'une minute, Jacques Potitain. Je peux ? Un mur porteur, ça. Ah, merde. Ça, c'est porteur. Tu appelles le syndic. Oui, bonjour, monsieur Fourmas. Si tu penses que tu vas me rattraper comme ça, il va falloir passer la cinquième. La vache, il est rapide. Mais pas si rapide. Suite à la nouvelle loi gouvernementale. Rien que pour vous yeux, James. Rien que pour vous yeux, James. Suite à la nouvelle loi gouvernementale. Prochainement sur C8, après Guess My Age, retrouvez votre nouveau jeu. Et tout de suite, merci d'accueillir Fabrice. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, Fabrice. Vous allez bien ? Oui. Super. Denis, vous êtes prêts ? J'attends vos propositions. Comme ça, c'est pas facile. Là, je dirais la quarantaine, mais... Non, je vais dire 35, en fait. Plutôt 35. 35 ? On s'arrête sur 35 ? Je valide 35, Jean-Luc. Fabrice. Est-ce que 35, en centimètres, c'est bien la taille de votre tub ? Oui, Jean-Luc. Absolument. Waouh, magnifique. Bravo, Denis. C'est exact. Félicitations, merci beaucoup. Et rendez-vous la semaine prochaine, où on essaie à encore de deviner la taille de la top d'un mec. C'est ça. Waouh. Allez, il est marrant, on se filtre. Les nouveaux ruraux, ces citoyens qui décident de quitter la ville pour monter des gîtes ou bien des chambres d'hôtes sont de plus en plus nombreux. Quelles sont leurs motivations ? Un reportage d'Adrien Lalève et Sébastien Stark. Mathias et Pablo, deux amis parisiens, ont décidé de monter leur gîte, mais avec un petit plus. Qu'est-ce que tu préfères ? Que je mette des serviettes en lin, bambou, bambou, lin ? Tu mets bambou, c'est plus nature. Bambou, en plus avec celle-là, on tient le bambou. Bienvenue chez Vegan de Toit, où tout est 100% vegan, 100% bio et 100% déconnecté. Oh là là, merde. Oh non, oh non, oh non, regarde, les anciens propriétés ont oublié d'enlever le code wifi. Oh. Oh non, ça c'est un support à... Ils ont aussi oublié d'enlever ça et d'être encore branché. C'est ça pour ça. Pourquoi le nom Vegan de Toit ? Ah, ça c'est... Vous êtes aussi devenu vegan. À force d'être en contact avec nos petits animaux, on s'est rendu compte qu'il fallait faire le pas. Oui. Pour leur protection. Ce sont des êtres humains après tout. Oui, et aussi on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une grosse clientèle. Enfin, non, ribambelle de gens qui se rallient à cette cause. Du coup, Vegan de Toit, mais toi, t'es OIT. Mathias et Pablo ont été jusqu'à rendre leur concept le plus nature possible. Deuxième chose. Ah, celle-là, moi, je l'aime particulièrement. Tout le gîte est 100% vegan. Ah, 100% vegan. Vegan de Toit. Et là, le tapis, c'est de la peau de quoi ? C'est une peau de légumes avec des fibres de soja. Oui, c'est vraiment tout ce qui est plus... Voilà. Mathias et Pablo proposeront des légumes bio issus de leur propre potager. Non, je crois que c'est important pour nous de revenir à la terre. Parce que nos vôtres le ressentiront. Et à leur tour, ils reviendront eux-mêmes à la terre. C'est sûr que les clients, enfin les gens, seront heureux de consommer maison. Même si ça ne nous empêche pas d'acheter chez les producteurs locaux. Et que pensent les locaux de ces nouveaux arrivoins ? Ah, là, c'est produit locaux. On est content qu'ils soient là. Bonjour. C'est combien le melon, monsieur ? 20 euros. 20 euros pièce. Ah, c'est tout. C'est vraiment... Vraiment, on se fait avoir à part. Ah non, c'est vraiment à boire. On prend une cagette ? Allez, on se fait un bon paquet de pognon. Ça ne nous a coûté que 500 balles. C'est tout ? Oui, c'est super. Vegan de Toit. Et voilà, déjà, 4 jours qu'on est vegan. 4 jours. 4 jours. J'aurais dit un peu plus, moi. Ça fait... Ouais, on commence à le sentir un peu. Mais en même temps, on est plus malade. Moi, je me sens plus malade. Plus de viande. Plus de poisson. Plus de poisson. Plus de fromage. Plus de fromage. Donc plus de raclette. Très putain, une bonne raclette. Simple phénomène de mode ou prise de conscience ? En tout cas, Mathias et Pablo attendent leur premier visiteur avec impatience. Il n'y a personne. T'as checké les réseaux ? On n'a plus internet. Ah. Vous repartez à Paris aujourd'hui ? Ah non, on est blindés là. Vous êtes blindés. Vous êtes blindés, j'imagine. Ah, on est blindés. Ouais, d'accord. Non, je... Vegan de toi. Vegan de toi. Vegan de toi. Premier résultat. Allez. Première audience de la chaîne. Je suis sûr qu'on a fait un carton avec le lancement là. Oui, c'est sûr. Combien, 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 combien ? Dis-nous. Vous avez fait 42 hier. Millions ? Spectateurs. Et c'est bien ? Ben non, c'est pas génial, non ? Ça veut dire que notre émission ne verra jamais le jour. Il n'y a plus aucune chaîne qui vaudra de nous. Attendez, je viens de recevoir un message du patron de TF1, il veut vous voir. Ah bon ? Ben. Mais ça veut dire qu'on ne saura pas ce qu'il veut nous dire avant au moins deux ou trois sketchs. À suivre. To be continued. Tout de suite, notre dossier sur l'homme moderne et les inventions. Depuis des siècles, des hommes et des femmes s'évertuent à créer des inventions pour faciliter notre quotidien. Ah, les amis, félicitations. Grâce à notre invention, nous allons désengorger la ville. Tout à fait, cher ami. Nous allons offrir un gain de temps précieux à la population. À toutes ces années de travail. Au métropolitain. Et au métropolitain. Et bien sûr, l'homme moderne a toujours su rendre grâce à ses grands inventeurs. Quatre minutes, mon frère. Putain. Mais trop de merde. Mais trop de merde. Il faut leur rendre hommage pour toutes leurs années de recherche et de durs labeurs. Ça y est. Notre système de traitement de l'information fonctionne enfin en lecture séquentielle d'instruction. Tout a été organisé en... Ils nous ont offert des innovations aujourd'hui vitales qui... Bref, nous disions. Avant l'arrivée de ces inventions, il fut un temps où la vie de tous les jours était plus rudimentaire. Voilà du jour où tu étais parti à la chasse, nous pouvons-nous avoir un petit peu faim. Allez, pardon. J'essaierai d'être plus rapide la prochaine fois. L'homme moderne a conscience de cela. Il n'a pas la mémoire courte et sait se souvenir de ces temps difficiles. Ah ben quand même, 15 minutes de retard là. Vous n'avez pas de pourboire, vous pouvez vous le foutre où je pense. Allez, la prochaine fois j'essaierai d'être plus rapide pour moi. Merci, ouais. Oui, je disais donc, des hommes ont gravi des montagnes. On l'a reposé cette antenne ! Ouais ! C'est con qu'on ait perdu Michel quoi ! Ah ouais, Michel, c'est con ! Ah là là ! Il y aura eu des sacrifices certes, mais l'homme moderne ne l'oublie pas. Petit téléphone de merde là ! Allez, tu captes les antennes ! Bien, peut-être que certaines inventions ne sont pas encore au point, mais revenons en arrière. Petit pigeon, amène ce message. Paul ! Et sois prudent pendant toutes ces semaines, petit volatil ! La vie du royaume en dépend ! Franchement, grâce à toutes ces inventions, la vie n'est-elle pas plus simple pour l'homme moderne ? Et merde, l'Alevé, c'est à 16h ! Putain, mais c'est vraiment des flémards, ils peuvent pas faire comme tout le monde, à 8h ! Bon, d'accord, peut-être que l'homme moderne est devenu un bras impatient, mais... Et merde, j'ai mis Paris, je voulais province, putain ! Bon, vous avez fini de râler, oui. C'est pénible alors ! Pardon, excusez-moi ? Vous l'aurez compris, l'homme moderne, c'est vraiment un bel emmerdeur. On peut pas exagérer, quand même ? Si, oui, si, si. Vous avez voté, et ce soir, c'est Fabrice qui quitte l'aventure top cuistot. Yeah, c'est Fabrice qui sort ! J'avais voté contre lui ! Ah ouais, c'est trop un pâtissier nul, il cuisine comme mes yeps ! Euh, les carottes, tu les veux en julienne ? Merci, au revoir ! Alors, alors, t'as mis quoi ? Plas vaguement décongelés, déco qui laissent à désirer et serveurs pas aimables. À fuir ! Bim ! Dans ta gueule ! Paris, j'ai voté, j'ai mis une étoile sur Foodvisor. Allez, go ! Go ! OK ! Film au scénario médiocre, personnage caricaturant, et que dire de la mise en scène fantomatique ? Zéro étoile spectateur, j'ai voté. En plus, c'est nul qui meurt à la fin. Ah oui, il meurt à la fin ? Ah bah ouais, peut-être que je dois remettre. Merci, monsieur, bon courage. Merci. Conduite saccadée et bien trop brusque. Le chauffeur, as-tu vu son mi-père dans une pochette surprise ? Bonbon trop sucré ? Est-ce trop demandé ? Je ne crois pas, non ? Hasta la vista, José María ! Bon, alors, elle lit was la confortable, et que dire de la ciudad ? Muy brillanto et pas très securitado. Ah, bah moi, j'ai mis une étoilasse dans son culos. Cassos ? Cassos. Allez, je commande un tacos. Tacos ! Ah, ça se dit pareil ! Un culos ! Oh, merde ! T'as été voté, toi ? T'es ouf, je sais pas que ça a foutu, j'avoue ! Précédemment. Ça veut dire que notre émission ne verra jamais le jour. Attendez, je viens de recevoir un message du patron de TF1, il veut vous voir. Ah bon ? Ouais. Martine. Martine, j'ai de gros soucis avec ce que je vois à l'antenne, là. Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme qui claque des doigts et qui disparaît à chaque fois ? Un ange gardien, d'accord. Moi, si je claque des doigts, je disparais pas. Vous me rassurez. Bon, messieurs, à nous. Bah, je suppose que vous voulez nous voir par rapport à notre chaîne ? Tout à fait. Elle est brillante. Ah bon ? 45 spectateurs hier, 54 aujourd'hui. Alors quoi, demain, allez, 15 millions ? Vous croyez ? Ah bon, c'est exponentiel. Ah, d'accord. Comme on ne veut pas que vous nous fassiez de l'ombre, venez faire votre émission chez nous. Voici vos contrats. Écoutez, c'est gentil, mais nous, on a retenu la leçon. On arrête la télé. Ouais. Et il n'y a rien qui pourra nous faire changer d'avis. Je peux vous avoir des places pour la finale de Danse avec les stars. Alors là, si vous pensez que ça, ça peut nous faire changer d'avis, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Dans l'œil. Alors qu'en fait... Et voilà. C'est comme ça qu'on a réussi à faire notre émission sur TF1. Grosso modo. Ouais, on se remet un sketch ? Allez ! Arjen 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.